Le ministère du commerce en tant qu'institution a pour mission de concevoir, d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière du commerce. Pour l'année 2017 écoulée, 5 principaux objectifs étaient inscrits dans la lettre des missions confiée au ministre du commerce par le premier ministre Mamadi Joula. Au terme de l'année, le chef du département du commerce s'est félicité des résultats obtenus par son équipe. Le bilan de notre département en 2017 a été largement positif. En ce sens que l'ensemble des objectifs qui nous ont été assignés ont été dans la grande majorité atteints. Et nous avons pu même réaliser d'autres choses, d'autres activités qui n'étaient pas spécifiquement programmées dans les objectifs de départ. Concernant l'approvisionnement du marché en arrêt de première nécessité, l'un des objectifs du ministère, le pays a connu une grande stabilité l'année écoulée. Notre direction est interpellée pour veiller à ce que le marché soit normalement approvisionné en denrées de première nécessité, c'est-à-dire en riz, notamment celui qui a 35% de brisure, en huile, en farine, en tomate, pour que les populations aient accès à ces denrées alimentaires de première nécessité à des prix abordables. Donc tout le monde est témoin que vraiment depuis 2010, il n'y a pas eu de flambée de prix sur ces denrées que je viens de citer. Donc c'est tout à l'actif du gouvernement du professeur Alpha Condé. Dans le cadre de l'assurance d'une meilleure intégration du commerce dans l'économie guinéenne, par le renforcement des capacités, des ressources humaines et le développement de l'exportation, deux plateformes de conditionnement, deux magues ont été réalisées et équipées et plusieurs accords de financement ont été obtenus. Cette année nous a permis d'avoir des accords de financement, de très grands projets. Quand vous prenez le projet d'amélioration des chaînes de valeur de nos produits agricoles, qui sera financé par le groupe de la Banque islamique à hauteur de 47 millions de dollars, vous prenez d'autres projets sur l'accompagnement des activités commerciales, vous prenez des projets, le programme Integra avec le financement de l'Union Européenne pour la réduction de l'immigration illégrière, dont l'agence de mise en œuvre est le Centre international de commerce. La coordination nationale des projets de développement des produits de base a eu à réaliser une étude financée par l'agence française de développement portant sur le développement et la commercialisation des produits de filière, arachides, palmiers à huile et évers. Dans le même cadre, la Guinée était à l'honneur dans des grands rendez-vous internationaux pour valoriser ses produits. Elle était présente en Europe au niveau d'Astana. Par la suite, elle était également présente au niveau de la foire de Ouagadou cette année pour présenter divers produits guinéens qui réellement ont été appréciés. Et je précise que ces participants ont eu des certificats que nous aurons l'occasion de présenter au cabinet. Par la suite, la Guinée également, à travers la Guinée de promotion des exportations, a adhéré à l'alliance africaine du Cajou à Cotonou. La Guinée a pu participer au salon d'exposition africano à Miami, cette fois-ci, le 19e, au cours duquel, d'ailleurs, la Guinée a été nominée comme deuxième pays détenant les meilleurs produits des différents pays africains, notamment éligibles à l'AGOA, qui ont participé à cette activité d'exposition à Miami, en Floride, aux Etats-Unis. Au service de déclaration descriptive d'importation et d'exportation d'EDI-DDE, les résultats étaient au-delà des prévisions. Concernant les recettes, et comme vous le savez, l'an dernier, le service d'EDI-DDE a mobilisé 24 milliards de francs guinéens que nous ont versés au Côte du Trésor à la Banque centrale. Et cette année, nous sommes à plus de 27 milliards, moins les recettes du mois de décembre. Donc nous avons de loin dépassé la prévision, qui était de 25 milliards, on est déjà à 27 milliards, donc on a fait plus de 150% de nos prévisions, ce qui est réconfortant. Le ministère du Commerce a, au cours de l'année 2017, participé à la mise en œuvre du programme accéléré des sécurités alimentaires et nutritionnelles et des développements agricoles durables, PASANDAD, est notre objectif assigné au département. A ce niveau, sept projets du ministère ont été intégrés. Trois projets qui étaient bien nus, et qui font partie des projets qui ont été financés dans le cadre du groupe consultatif de Paris, au mois dernier. Dans la masse globale des projets du ministère du Commerce, il y a sept projets qui ont été identifiés au sein du PASANDAD. Et bien sûr, d'autres projets font l'objet d'études auprès d'autres bailleurs de fonds qui n'ont pas été cités dans le cadre du programme dont je viens de vous parler. De là, nous nous rendons à l'Office national des contrôles qualité. Ici, malgré son faible niveau d'équipement, cet office a pu inspecter 36 unités industrielles à Correa, Dibreka et Forrecaria, et plus de 2000 échantillons prélevés ont été analysés. L'année 2017, l'Office national des contrôles qualité a procédé à des analyses des produits d'exportation, à destination de l'AGIPEX, qui fait les certifications. Quantité de produits analysés pour l'an 2017, sur une prévision de 2500 échantillons, nous avons pu faire 2100, analysés, contrôlés. Concernant la lutte contre les produits impropres à la consommation, plusieurs opérations ont été menées dans ce sens. En matière de saisie et d'exercice, je dirais que ça continue, puisque sur le plan intérieur, d'autres n'insignèrent pas, sauf à la fin d'année. Ça, c'est en essence. Ça, ça me fait 183 tonnes métriques, qu'il y a une essence. À Konakry, à notre niveau ici et dans certaines préfectures, cette année, on a saisi, détruit 5164 tonnes métriques. Si les équipements étaient en place, on pouvait mieux reprendre encore. Mais c'est à cause de tout ça, M. le ministre est en train de se battre pour nous. On a fait un financement pour le projet qui porte sur l'appui à l'office de contre-qualité de Matutu. Ce financement qui est obtenu est de 1 500 000 $ et avec lequel on a commencé le travail. Ce qui est aussi important, c'est qu'on a réussi à faire participer les privés guinéens au financement de ce projet. Sur le plan international, la Guinée a renforcé sa participation au commerce sous-régional, régional et multilatéral. Nous avons la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CDAO qui est le TEC qui a été lancé à la République de Guinée en janvier 2017. Il y a eu la zone du libre-échange continental aussi au niveau de l'Union africaine qui est en négociation. Et il y a eu, sur le plan de la compétitivité et sur le plan promotionnel, il y a eu la foire internationale de Kazakhstan. Aussi, dans les activités multilatérales, nous avons eu les préparatifs de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui a pris fin hier. Et aussi, nous nous préparons pour rentrer dans les perspectives de l'année 2018, l'examen de la politique commerciale de la République de Guinée qui est une activité, une obligation de membres. L'examen de politique commerciale, il y a trois phases. La première phase, c'est les préparatifs. Et nous sommes en train d'achever ces préparatifs. La deuxième phase, c'est le passage à Genève. Et la troisième phase, c'est maintenant l'après-Genève. Qu'est-ce qu'on fait de recommandations que les autres États membres de l'OIF ont faites à notre endroit ? Voilà pourquoi l'OIF a pris l'engagement et de préparer l'examen avec les cadres de Guinée, bien sûr, et d'accompagner le pays à Genève pour défendre le document, le rapport du gouvernement et aussi d'accompagner le pays après Genève. Au cours de l'année 2017, le ministère a renforcé la réglementation et la surveillance de certains produits d'exportation comme le déthérium, l'organisation des campagnes de commercialisation de la noix des cajous, la ferraille et les métaux non fereux. Le renouvellement du bureau de la section syndicale du ministère ainsi que la poursuite du processus de mise en place de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat qui est aujourd'hui exécuté à plus de 80% sont d'autres activités réalisées au cours de l'année 2017. L'atteinte de ces objectifs n'a pas été une chose facile car le ministère du Commerce a été confronté à plusieurs difficultés. En ce qui concerne les difficultés de fonctionnement, nous avons pu envoyer encore cette année des crédits de fonctionnement à l'intérieur du pays bien qu'il y ait un retard. Et nous avons eu des problèmes aussi dans le cadre du contrôle de qualité. Et vous savez qu'il faut une très grande collaboration en tous les services concernés. et nous ne sommes pas des agents qui sont à la rentrée, je vais dire à la porte, pour contrôler ce qui rentre. Donc il faut une très grande collaboration avec les services de la douane et les services de sécurité pour nous permettre d'éradiquer totalement ce fléau au niveau des deux marchés. Donc pour le moment, cette collaboration nous sommes en train de sensibiliser de part et d'autre les autres parties présentes pour en arriver là. Et il faut noter aussi en termes de ressources, le service qui produit les déclarations d'importation et les déclarations d'exportation. Nous avons réformé ce service qui est maintenant un service qui fournit, qui donne des recettes substantielles à la caisse de l'État. Donc il est question, à travers un arrêté conjoint, que des rétrocessions soient accordées au ministère du Commerce. Et ça fait maintenant six mois que par incompréhension ou bien par des informations qui n'ont pas été comprises, ces rétrocessions ont été gélées. Et ceci fait que, aujourd'hui, ce service s'endette pour pouvoir produire les éléments qui apportent des recettes au trésor. Vous savez, c'est un service qui consomme assez de papiers râces, assez d'encre. Si vous venez ouvrir une DDI, on tire en six exemplaires. Donc c'est des papiers colorés. Donc ça consomme beaucoup d'encre. Et vous connaissez l'encre qui coûte très cher, surtout l'encre en couleur. Donc pour chaque demande, il faut six exemplaires. Un exemplaire pour la Banque Centrale, un exemplaire pour le cabinet du Commerce, un exemplaire pour la douane, un exemplaire pour le service DDI-DDI pour nos archives, un exemplaire pour la banque commerciale. Vous avez vu, ça fait beaucoup de papiers, beaucoup de consommables. Donc si on coupe vraiment notre fonctionnement, c'est une façon indirecte de paralyser le service. À côté de cela s'ajoute le manque de bureaux et des moyens logistiques à tous les niveaux, central, régional et préfectoral. Le département du Commerce manque singulièrement de véhicules et d'équipements informatiques pour fonctionner correctement. La faible capacité des équipements modernes d'analyse du laboratoire de contrôle qualité de Matoto, la faible collaboration sur le terrain entre les départements du commerce, de l'industrie, de la pêche, de l'environnement, de l'élevage et du budget pour le contrôle des prix et la qualité des produits. Notre ministère exégué. Nous sommes dans un immeuble de 4 à 5 étages où nous n'avons que le deuxième et le troisième qui nous ont été affectés. Aujourd'hui, on a de simples difficultés à installer nos cadres. Pour l'année 2018, les perspectives sont nombreuses. Pour 2018, d'abord, le premier objectif à finaliser, c'est la finalisation des élections des instances de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Nous sommes déjà à plus de 85%. Il nous reste une seule étape. Donc, le premier objectif pour 2018, c'est d'avoir un bureau légal et légitime de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Parce que ça donne de la crédibilité à la Guinée. Une institution doit être représentative. Une institution doit être élue dans la transparence et dans l'équité. Et nous allons aussi mettre l'accent sur le contrôle de qualité des produits. Nous allons faire en sorte aussi que la surveillance et le contrôle des prix soient de mise. Et nous allons former à la tâche des jeunes cadres non postées pour la maîtrise des éléments de contrôleur de qualité pour qu'ils soient des éléments sûrs pour nous permettre d'atteindre cet objectif des contrôles de qualité et des prix. Il faut noter aussi que nous allons renforcer les capacités opérationnelles du personnel toujours à travers les formations. Nous avons envoyé des lettres circulaires à l'ensemble des structures rélevantes du département du commerce pour nous faire parvenir des besoins en formation par rapport à leurs structures respectives sur ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous avons un document tout fini en termes de plan d'action opérationnel pour le renforcement de capacité. Et faire en sorte aussi qu'au niveau bilatéral et multilatéral, nous soyons présents pour pouvoir vraiment rehausser de par notre présence le niveau d'implication de la Guinée dans le commerce international, mais aussi profiter de ces auras et de ces rencontres pour aussi financer les projets qui tiennent à cœur aux populations, faire en sorte aussi que le commerce intègre notre économie nationale, notre commerce renforce l'économie nationale, mais aussi sensibiliser nos opérateurs à faire en sorte que le commerce renforce l'industrialisation de notre pays. Si 2017 a été une année pleine de succès pour le ministère du Commerce, cette nouvelle année 2018 s'annonce avec de nouveaux défis. Et pour cette année, c'est le lancement officiel de la campagne nationale des commercialisations du café cacao dans la préfecture de Gekédou qui ouvre le bal des activités du ministère du Commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada